Nous prions ensemble. Tu es notre Père, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous t'exaltons Seigneur pour cette soirée merveilleuse. Et nous prions Seigneur en retour que tu nous parles par ta parole. Seigneur, mets ta vérité dans ma bouche, ton autorité sur mes épaules. Ta puissance dans mes mains, ô Dieu, afin que ton peuple soit nourri, béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Adieu toute la gloire. Je dis un grand merci au Seigneur, alléluia, de m'avoir pris de la Belgique jusqu'ici. Et aussi merci à mon papa, le pasteur Kali Kassenda, qui est un modèle pour nous. Vous avez la salutation de mon épouse, Mimi Gratia Kobi. Elle m'a demandé de vous saluer en vénant. Et également la salutation de votre église en Belgique, CFC, Parole éternelle. Laissez-vous accueillir ces salutations. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Donc, si vous venez en Belgique, eh bien, vous avez une maison. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vous emmène dans le livre de Luc, Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Je ne suis pas venu seul, je suis venu accompagné de mon frère, Papy Mbadou, qui est juste là devant. S'il peut s'élever, on acclame le Seigneur. Adieu toute la gloire. Merci. Luc chapitre 17. C'est un jour de prière, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Luc chapitre 17, 11 à 19. Une histoire que nous connaissons fort bien. Ensuite, nous lirons Ephésiens chapitre 5, verset 20. Commençons par Luc 17, 11 à 19. Jésus s'érenda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du-le-près vers à sa raconte, se tena à distance, ils élevèrent la voie et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. 15. L'un d'eux se voya guéris, rêvint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit, et lui rendit, et lui rendit, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres où sont-ils ? » Et s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu ? Le verset 19, le dernier verset, où il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Éphésiens chapitre 5, le verset 20. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Si vous voulez un thème pour l'exhortation de ce soir, c'est celui-ci, « L'impact des actions des grâces » ou encore, « Savoir rendre grâce à Dieu. Amen. » Jésus, la Bible dit, s'est rendu à Jérusalem et passé entre la Samarie et la Galilée. Et la Bible dit, comme il entrait dans un village, dit les prévères à sa raconte. Curieusement, ce village, si vous remarquez, ce n'était pas la destination finale du Seigneur. La Bible précise, au début, Jésus s'est rendu à Jérusalem. Alléluia. Et deuxième chose par rapport à ce village, c'est que le nom de ce village ne nous a pas été donné dans la Bible. On dit seulement qu'il passait par un village, il s'est rendu dans un village. Mais le nom de ce village dans la Bible ne nous est pas donné. On ne nous a pas cité le nom de ce village. Mais néanmoins, c'est dans ce village où Jésus guérit les dilléprès. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et la fermer si vite. « Même si ton nom n'est pas cité dans la bouche des grands, même si ton nom n'est pas cité dans un livre quelconque, mais il y a un qui connaît ton nom et qui le cite chaque jour. » Alléluia. « Même si les grands de ce monde ne citent pas ton nom, mais tu dois savoir que le plus grand de tous les grands cite ton nom. » Alléluia. « Et tu dois aussi savoir qu'il ne t'a jamais oublié. » Quelqu'un donne un bon amène. La Bible dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? » Même quand une femme oublierait son enfant, la Bible dit « Moi, l'éternel, je ne t'oublierai jamais. » « Je ne t'oublierai. » « Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent t'ignorer, mais l'éternel ne t'oubliera. » « Les hommes peuvent le faire exprès, ne pas citer ton nom, mais il y a un qui cite ton nom au ciel. » Alléluia. « Et Dieu dit, voici, j'étais gravé sur ma main. » Alléluia. « J'étais gravé sur ma main pour ne jamais, jamais, jamais oublier. » C'est ce qui s'est passé en Israël au temps de la déportation. Eh bien, le babylonien venait ravager, prendre les jeunes israéliens pour les amener en déportation à Babylone. Et les femmes d'Israël, sachant que le babylonien faisait des va-et-vient pour prendre les plus jeunes, eh bien, les femmes allaient chez les forgerons. Elles demandaient à ce que les forgerons écrivent le nom de leur fils sur la paume de la main parce qu'elles savaient que tôt ou tard, on viendra ravir mon fils. » Alléluia. « Et à chaque fois, même quand elle fait les chants, elle regarde sur la paume de sa main, elle se souvient de son fils. Même après 60 ans, 50 ans, 70 ans de la déportation, elle n'avait jamais oublié son fils. Et Dieu va emprunter cette expression pour dire, « Voici, j'étais gravé sur ma main. » Oh, je viens dire à quelqu'un, « Tu es gravé sur la main de Dieu. » Alléluia. C'est un langage imagé pour te dire que Dieu ne t'oubliera. Si les hommes ne citent pas ton nom, ce n'est pas un problème. Mais il y a un de plus grands de tous les grands qui citent son nom. Alléluia. David a été ignoré dans sa propre famille. Quand le prophète Samuel est arrivé, le père de David, Issaïe, appelle tous ses enfants. Il appelle Eliab par son nom. Eliab vient, Eliab se présente. Shama vient, Shama se présente. Aminadab vient, Aminadab se présente. Mais il a oublié, il a oublié David. Et quand le prophète a dit, « Sont-ils là tous tes fils ? » Écoutez ce qu'Isaïe a dit. « Il y a encore un. » « Il y a encore un. » Mais ne cite pas. J'ai lu cette histoire, je l'ai relis. Il n'a pas prononcé le nom de David. « Il y a encore un. » « Mais malgré que son propre père avait ignoré son nom, il y a un père céleste. » « Oh, il y a un père céleste qui connaissait le nom de David. » « Bien-aimé, même si les hommes ignorent ton nom, même s'ils ne les citent pas de ta bouche, cela n'effacera à rien la destinée ou le programme que Dieu a pour ta destinée. » « Ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplira. » « Et je vous l'ai dit, ça s'accomplira certainement. » Alléluia ! « On ne nous donne pas le nom de ce village. » Cependant, c'est dans ce village où les dix-les-près ont été guéris. Et voilà, les dix-les-près voyant les seigneurs entraient dans ce village, ils crièrent à l'innocent. Ils élèvèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Je me pose toujours une question, je me dis, comment dix gaillards peuvent crier au même moment, le même réfrains, la même parole, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dix personnes crient la même chose. Est-ce que c'était une chorale de lépreux ? Et si c'était une chorale de lépreux, qui avait fait le ténor ? Et soprano. La voix basse. Donc ils se sont séparés, donc toi tu diras, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et soprano prend, « Jésus, Maître, » la chorale me corrige, mais il n'y a pas de souci. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » C'est le fait de la souffrance, c'est le choc dans les cœurs. Bien aimé, quand on souffre, on sait faire des choses même imaginables. Alléluia, inimaginables. Ils ont crié, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et voilà, la Bible dit, « Jésus, les ayant vus, il dira, allez vous montrer au sacrificateur. » Aller se montrer au sacrificateur, c'était une exigence de la loi de Moïse dans Lévitique 14. C'est le sacrificateur. En fait, le sacrificateur, à l'époque, jouait des rôles. Il était au même moment prêtre, mais aussi médecin ou docteur. C'est le sacrificateur qui décidait si, n'est-ce pas, tu as la lèpre sur toi et que tu devais être envoyé hors de la ville. Et c'est lui aussi qui décidait si le temps était arrivé, n'est-ce pas, de réintégrer la société après avoir été guérie. Et Jésus leur dira, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et les disent, c'est son bien à partir, aller chez le sacrificateur. Mais j'aimerais vous dire une chose bien aimée. Aller chez le sacrificateur ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est la parole qui t'accompagne chez le sacrificateur. Ou quelqu'un a saisi ce que j'ai dit. Si ces hommes allaient chez le sacrificateur sans la parole du Christ, les sacrificataires allaient les renvoyer. Vous n'êtes pas guéris. Alléluia. Mais puisqu'ils avaient été accompagnés de la parole qui a créé le ciel et la terre, cette parole a engendré la guérison dans leur corps. Bien aimé, aller chez le médecin ne te guérira pas. Ce qui te guérira, c'est la parole qui t'accompagne chez le médecin. Oh, quelqu'un donne un bon amène. Alléluia. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais dans la vie, sois rassuré que la parole de Dieu t'accompagne. Quand tu veux commencer une affaire, sois rassuré. Sois sûr que je la commence avec la parole de Dieu. Alléluia. Si tu la commences sans la parole, bien aimé, il y a un risque, un fort risque que tu échoues. Allez vous montrer chez les sacrificataires. Ce que j'aime avec ces dix, c'est que tous les dix avaient la foi pour la guérison. Mais ce que je n'aime pas avec les dix, c'est que tous les dix n'avaient pas l'esprit d'action des grâces. Ils avaient tous la foi d'être pour la guérison, mais ils n'avaient pas l'esprit de la reconnaissance, l'esprit d'action des grâces. Les dix ont entendu la voix du maître. Ils se sont mis à partir, d'aller chez les sacrificataires. Et c'est pendant qu'ils allaient, ils ont fait un pas de la foi. En posant le premier pas, le deuxième pas, la guérison n'était pas encore là peut-être, mais ils ne se sont pas arrêtés. Et les dix n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit à Jésus, maître, ce n'est pas comme cela que ça s'est passé. Il faut d'abord nous toucher, nous guérir, c'est après que nous pouvons aller chez les sacrificataires. Si la plaie n'a pas encore séché, nous ne pouvons pas aller parce qu'il va nous renvoyer. Ils n'ont pas discuté comme des vrais Congolais. Non, non, non. Ils ont obéi, exécuté la parole du maître. Allez vous montrer. Les plaies sont encore là. La maladie est encore là. Mais ils ont posé les premiers pas. Ces premiers pas s'appellent la foi. Alléluia. Ils ont posé un deuxième pas. Je ne sais pas au quantième, pas dixième, onzième ou douzième. Ils ont constaté qu'ils ont été guéris. Bien aimé, fait un pas de la foi. Alléluia. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des selles qu'on ne voit pas. La foi ne cherche pas à voir d'abord. La foi croit avant de voir. Alléluia. Je n'ai pas encore vu la guérison. Les plaies sont encore là, mais je crois que Dieu m'a déjà guéri. C'est ça la foi. Une démonstration. La Bible dit la foi une assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Espérer, le verbe espérer, nous le conjuguons souvent au futur. Futur proche. J'espère que je vais me marier. Rarement au présent. J'espère que je vais voyager. C'est dans le futur. Mais comment la foi opère? La chose que j'attends dans le futur, dans le présent, je suis rassuré que cette chose, je l'ai déjà. C'est ça la foi. Alléluia. J'attends le mariage dans le futur, mais dans le présent, je suis sûr que mon mari viendra. Même si les années passent, je sais qu'il viendra. J'attends le bébé dans le futur, mais dans le présent, je suis rassuré que Dieu le fera. Alléluia. C'est ça la foi. Et le verbe espérer, souvent, dans ce verbe, il y a une dose d'incertitude. Quand tu dis, j'espère que je vais voyager, en d'autres termes, je ne suis pas à 100% sûr de voyager. Alléluia. Donc, tu espères, mais il y a des doutes quelque part. quand tu dis, j'espère que je vais réussir. Donc, je ne suis pas sûr à 100% que je réussirai. Alléluia. Mais la foi, la chose là-même qui t'est fait trembler, dans le présent, tu y es rassuré. Tu y es sûr que cette chose, je la possède. Et tu la posséderas. Alléluia. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ces dix hommes, ces dix gaillards, ont agi, n'est-ce pas, par la foi. Allez-vous montrer aux sacrificataires. Et ils se sont mis à partir sans poser des questions, sans réfléchir, sans bouder, sans murmurer, sans discuter. Les dix se sont mis à partir. Et voilà, pendant qu'ils partaient, il arriva qu'ils furent guéris. Mais malheureusement, après la guérison, un seul revient. Un seul revient vers le maître. Et Jésus, voyant cet homme, un samaritain, un étranger, Jésus s'étonne, il dit, les dix n'ont-ils pas été guéris? Et les nefs autres, où sont-ils? Il s'est trouvé que cet étranger, un samaritain, qui revient, rend de grâce à Dieu, où sont les nefs? Donc, en d'autres termes, Jésus attendait que tous les dix reviennent. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, toi qui as vu la main de Dieu, le Seigneur attend que tu reviennes. Quelqu'un attend ce que je dis? Toi qui as été touché, guéri miraculeusement, tu es parti, le Seigneur est toujours là. Alléluia. Oui, les dix sont partis guérir, mais c'est comme si le Seigneur, malgré qu'il voyageait, il s'est tenu au même endroit, attendant qu'il revienne pour rendre grâce à Dieu. Les dieux, Dieu là où il t'a guéri, t'attend toujours là. Il attend que tu reviennes dire merci. Quelqu'un attend ce que je dis? Tu as prié, Seigneur, le mariage, l'âge avance, le ciel s'est ouvert, Dieu t'a miraculeusement guéri. Et voilà, tu commences à donner toutes les excuses du monde. Mon mari ne veut pas que je vienne à l'église, mon mari ne veut pas que je prie. Ma soeur, Dieu t'attend toujours au lieu de ta bénédiction. Il attend que tu reviennes et dire merci pour le mariage. Tu as prié, Seigneur, les bébés, l'enfant, je suis marié, ça fait dix ans. Tu es monté dans toutes les montagnes de prière. Et voilà, Dieu t'a donné au lieu d'un enfant, des enfants. Dieu t'attend toujours au lieu où il t'avait béni. Il attend que tu reviennes comme les dix léprès devaient revenir pour rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur. Bien aimé, ne fouille pas. Après la bénédiction, ne fouille pas. Dieu a encore des choses à te donner. Alléluia. Dieu a encore des choses à te donner. Tu fouilles alors que Dieu n'a fait que commencer. Dieu t'a fait que goûter. Voyez, comme on appelait à Lingala, Melkissiolioto. Voyez, Seigneur, je vais un véhicule. Dieu t'a donné un point un qu'on appelait quand j'étais petit Likélé. Dieu a dit, prends ça, comme ça tu marcheras plus à pied. Mais Dieu a encore des véhicules en réserve pour toi. Mais toi, après avoir obtenu Likélé, tu as disparu. disparu de la communion chrétienne. On t'appelle, tu es où ? Ah non, 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 je suis en Télé. Je prends un peu de l'air en Télé. Mais les dimanches, les vendredis, le mercredi, les jours des enseignements bibliques. Non, 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 Dieu n'a fait que commencer, mais toi, tu es déjà gonflé. Oh, bien aimé, il y a encore des bénédictions à réserve pour toi. Alléluia. Tu as été béni, ne fuis pas. Revenez, rendez grâce à Dieu. Tu as été visité, ne fuis pas. Tu as été guéri, ne fuis pas. Il y a encore d'autres maladies plus pures que Dieu à guérir pour toi. Alléluia. Réviens exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Les dix ne sont-ils pas, tous ne sont-ils pas rentrés. Un seul, un étranger. Réviens, rendez grâce à Dieu. Alors, notez ces quelques cinq impacts ou bénéfices des actions des grâces. Je vais les donner rapidement. Le premier impact, c'est que les actions des grâces nous ouvrent la porte à la dimension d'adoration. Notez cela. les actions des grâces nous ouvrent la porte à la dimension d'adoration. L'homme qui a été guéri, lorsqu'il revenait, la Bible dit, il louait Dieu en cours de route. Il rendait des actions des grâces à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir guéri. Merci d'avoir purifié ma peau. Merci au Dieu d'avoir séché ces pleux qui m'étourmentaient. Merci, merci de m'avoir restauré. Merci parce que bientôt, je vais réintégrer la société. Oh, je suis guéri. C'est ça, rendre des actions des grâces à Dieu. Et cet homme, la Bible dit, il louait Dieu à haute voix. En cours de chemin, il rendait des actions des grâces à Dieu. Mais lorsqu'il arriva devant Jésus, la Bible dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Vous avez vu cela ? En d'autres termes, il a quitté la dimension des louanges, il entre dans la dimension d'adoration. En fait, rendre des actions des grâces ou louer Dieu, c'est les vonter pour tout ce qu'il a fait. Seigneur, merci pour le travail, merci pour le bébé, merci pour le mariage, mais une fois devant le Seigneur, eh bien, tu te rends compte que Dieu est plus grand que le travail. Tu te rends compte que Jésus est plus merveilleux que le mariage. Cette fois-ci, tu ne le loues pas seulement pour le mariage, tu l'adores à cause de ce qu'il est. Alléluia. Tu as commencé par les actions des grâces, mais ces actions des grâces t'ont ouvert la porte à l'adoration. Quelqu'un donne un bon amène ? Oh, j'ai pris que toi, tu rends grâce à Dieu, que tu puisses accéder à des dimensions plus profondes. Une fois devant lui, Seigneur, merci pour le mariage. Quand tu arrives devant lui, tu te racontes que Jésus est plus grand, plus beau que le mariage, plus beau que les véhicules. Alléluia. Plus puissant que tout ce qu'il t'a donné. Cette fois-là, tu ne l'adores pas pour, tu ne l'oues pas pour le mariage, mais tu l'oues et tu l'adores à cause de ce qu'il est. Alléluia. Les actions des grâces nous ouvrent la porte à la dimension d'adoration. Deuxième impact, les actions des grâces amplifient l'impact de nos prières. Les actions des grâces amplifient l'impact de nos prières. Voyez, bien aimé, tel que je vous parle, j'utilise ces micros et ces micros au fait m'aident à me faire entendre. Ces micros, son rôle, c'est d'amplifier ma voix. Si je l'enlève, écoutez les résultats. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Vous n'avez pas entendu? Si tu as entendu, dis-moi ce que j'ai dit. Il reste que j'étais en train de parler en irlandais. Dans notre langue, c'est le flabba. Donc, vous n'avez pas entendu. Grâce à ces micros, eh bien, vous pouvez écouter ce que j'ai dit. Alléluia. Au fait, dans les mondes spirituels, c'est pareil. Il y a des choses dans la dimension spirituelle qui peuvent amplifier notre voix devant le trône des dieux. Il y a des choses dans la dimension spirituelle qui peuvent rendre notre voix plus forte. Alléluia. Qui peuvent rendre notre voix, eh bien, plus, 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 plus forte. Et c'est ce que Jésus a fait. Dans Jean chapitre 11, Jésus devant la tombe de Lazare, la Bible dit, « Il léva les yeux au ciel. » D'abord, il rendit grâce. Il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Et la Bible dit, « Après avoir ainsi prié, alors il se tourne vers le problème. » Il dit, « Lazare, sors ! » Bien-aimés, frères et sœurs, la voix du Seigneur a transpercé le mur du tombeau. La voix du Seigneur a pénétré les bandeaux qui entouraient Lazare. La voix du Seigneur a pénétré les oreilles mortes de Lazare. La voix du Seigneur a touché le cerveau de Lazare. Et mort a entendu Lazare saut ! Mais qu'est-ce qui avait amplifié la voix du Seigneur ? Ce n'est pas parce que le Seigneur avait crié, non, non, non. C'est tout simplement parce qu'il a d'abord rendu grâce. Quelqu'un comprend ce que je dis ? Bien-aimés, tu veux avoir l'impact dans la dimension spirituelle. Apprenez à rendre d'abord grâce. Alléluia ! Ne viens pas d'abord Seigneur, agis ! Seigneur, agis ! Non, non, non ! Malgré les problèmes, rend d'abord grâce. Seigneur, merci pour ce que tu as fait hier. Seigneur, j'étais malade hier, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as donné des enfants. Avant de lui faire voir ton problème, rendez d'abord grâce. La Bible dit entrer dans ces portes avec des louanges. Alléluia ! Quand on vient au devant des portes du Seigneur, on ne commence pas directement à exprimer son problème. Non, Seigneur, les enfants, non, non, non ! Quand tu t'avances au devant de ces portes, loue-les d'abord, rends grâce d'abord. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, sa misérie, cordeux, diraja. Tu t'approches malgré que tu aies embibé des problèmes, malgré que tu aies entouré des difficultés, mais tu les rends grâce d'abord. Tu t'approches d'abord avec des actions de grâce, avec des louanges, alléluia. Dieu est grand, nous voulons les crier, Dieu est bon, tu les rends grâce. Mais nous, lorsqu'on s'approche de ces portes, tu n'es même pas encore entré dans ces portes, tu commences déjà. Non, ça tu le diras après, alléluia. Entrez dans ces portes avec des louanges. Quand tu t'approches, rendez d'abord grâce, alléluia. Et après avoir rendu grâce, il y a un secret, ta voix sera amplifiée. Oh, quelqu'un attend ce que je dis? Ta voix aura de l'impact, alléluia. Après avoir rendu grâce, cette fois-ci, tourne vers ton problème. Quand tu parles à la maladie, la maladie exécute. Quand tu dis, toi, maladie, quitte mon corps, la maladie attend ta voix. Pourquoi? Parce que ta voix a été déjà amplifiée. Tu y as rendu grâce, tu y as loué le Seigneur. Quand tu parles au problème, le problème dégage, alléluia. Pourquoi? Parce que précédemment, tu y as rendu grâce. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Bien aimé, c'est un secret. Rends d'abord grâce. Et quand tu parles, même le trône de Dieu bouche. Alléluia. Et le diable aussi exécute, il s'enfuit. Amen. Troisième, rapidement, troisième secret. Rendre des actions de grâce à Dieu, c'est demander plus. Waouh. Rendre des actions de grâce à Dieu, c'est demander quoi? C'est demander plus. Écoutez, le dixième leprès, en revenant, il rendait des actions de grâce. Le Seigneur m'a guéri, sûrement, c'est ce qu'il disait. Et lorsqu'il arriva auprès de Jésus, qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, va, ta foi t'a, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il n'a pas demandé le salut. Lui, il l'a rendu grâce à Dieu pour la guérison. Mais arrivé auprès de Jésus, il a reçu plus. Il n'a pas demandé le salut. Il n'a pas dit, maintenant, sauve-moi. Non. Lui, il l'a seulement rendu, mais il a reçu plus. Au-delà de la guérison, il a reçu le salut. Alléluia. Bien aimé, quand tu rends grâce à Dieu, même si tu ne demandes pas expressément, Alléluia, sache que tu es en train de demander plus. Quand tu dis merci à Dieu pour le travail, Seigneur, merci pour ce travail que tu m'as donné. En d'autres termes, tu es en train de demander la promotion. Oh, 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 vous ne saisissez pas ce que j'ai dit. Alléluia. Quand tu demandes, tu dis merci à Dieu pour l'enfant qu'il t'a donné. En d'autres termes, tu es en train de demander des jumeaux. Oh, 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 c'est ce qu'Anne a fait en recevant Samuel au chapitre, 1 Samuel chapitre 1 au chapitre 2. La Bible dit Anne rendit grâce à Dieu. Anne commença à louer le Seigneur. Le Seigneur, merci. Tu m'as donné la victoire. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Et la Bible dit Anne a fanta cette fois. Alléluia. Elle n'a pas demandé deux, trois, mais en louant le Seigneur, Dieu lui a donné plus. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour la guérison. Dieu te donnera la bonne santé divine. Oh, 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 rends grâce à Dieu pour l'appartement qu'il t'a donné. Dieu te donnera des villas. Même sans avoir demandé les villas, quand tu rends grâce à Dieu, Dieu attend, tu dis villas, villas, villas. Mais toi, tu rends grâce. Toi, tu ne fais que louer le Seigneur. Mais Dieu attend, tu lui dis villas. Alléluia. Ma soeur, mon frère, rends grâce à Dieu pour le mariage. Dieu vous donnera des enfants intelligents. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour les véhicules qu'il t'a donnés. Dieu te donnera une entreprise qui fabrique des véhicules. Tu n'as même pas cru, tu as dit, hé, moi là, avec mon nom là, nous avons un fouet là. Avoir une entreprise, oh, Dieu peut le faire. J'ai dit, Dieu peut le faire. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quatrième, quatrième bénéfice de l'action des grâces, c'est que l'action des grâces est une sémence où une graine n'est jamais détruite. L'action des grâces est une sémence où une graine n'est jamais détruite. Vous savez, bien aimé, lorsque nous étions petits, les adultes nous disaient ceci. Quand tu manges une orange, eh bien, tu manges, les graines n'en mangent jamais. Quelqu'un se souvient de ça ? Alors, qu'est-ce que les adultes nous disaient ? Et moi, je croyais à cela. À chaque fois que j'avalais une graine d'orange, le matin, je me réveillais. Mon frère est là, je rends grâce à Dieu pour mon frère, je ne l'ai pas vu. Je viens juste après lui. Nous avons fait les voyages ensemble et que Dieu soit loué. Alléluia. Et papa aussi, que Dieu vous bénisse. Colonel Patrick, que Dieu vous bénisse. Eh bien, moi, je t'espère. Le matin, je me réveillais et je me disais est-ce qu'il y a des oranges sur moi ? Est-ce qu'il y a des oranges ? Est-ce qu'il y a des oranges ? On me disait non, 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 il n'y a rien. Au fait, c'était un petit mensonge des adultes pour nous dire tout simplement les graines, il faut bien conserver parce que ces graines, on en a besoin demain pour avoir d'autres oranges. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit ? Alors, quand Dieu t'est béni, l'orange, c'est pour toi, mais les graines, c'est ça des actions de grâce. Rendez-lui des actions de grâce. Alléluia. Si tu ne rends pas des actions de grâce, c'est que tu as mangé et l'orange et les... Et demain, tu n'auras pas d'orange. Alléluia. Quand Dieu te visite, louez le Seigneur. Rendez-lui des actions de grâce et ça produira. C'est ainsi qu'il y aura un cycle de témoignages dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu témoignes et Dieu m'a béni. Demain, tu témoigneras encore Dieu m'a béni. Aujourd'hui, tu témoignes, Dieu m'a visité. Pourquoi les oranges ne font que croître? Alléluia. Et cinquième, je veux juste citer sans pourtant développer, c'est que si tu peux voir ce que Dieu fait auparavant, eh bien, tu verras aussi ce que Dieu fera à nouveau. Amen. Si tu peux voir le bienfait de Dieu, ce que Dieu a fait hier dans ta vie, sache que c'est une garantie pour Dieu de le faire encore plus parce qu'il sait que demain, tu verras encore quand il agira et tu lui rendas grâce. Alléluia. Mais si tu es aveugle, Dieu a fait, tu ne rends pas des actions de grâce, tu ne fais rien, tu ne chantes pas de louanges à Dieu. Cela ne rassure pas à Dieu que demain, tu seras guéri de ta cécité pour voir ce que Dieu fera demain. Amen. Rends des actions de grâce pour ce que Dieu a fait hier et Dieu fera à nouveau. Amen. Les actions de grâce s'expriment en trois temps, au passé, au présent et au futur. Au passé, rends des actions de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Au présent, rends-lui des actions de grâce parce que ton cœur bat. Alléluia. Et au futur, rends-lui des actions de grâce de manière prophétique. Je ne l'ai pas encore vu, mais je crois que Dieu les fera et Dieu va les faire. Que Dieu bénisse sa parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada